C'est un premier ministre démissionnaire qui s'est rendu au chevet des familles des victimes du ferry sud-coréen. Installé depuis deux semaines dans ce gymnase proche du lieu du naufrage, ses pères et ses mères ont parfois pris à partie le chef du gouvernement. Chung Hong-won a une nouvelle fois demandé pardon aux parents des 302 lycéens morts ou portés disparus. « J'aimerais m'excuser, dit-il. Je suis ici car je pense que c'est le meilleur moyen d'expliquer aux familles où en est la situation. » Les circonstances de l'accident ne sont pas encore connues, mais le capitaine du ferry, en congé au moment du drame, a expliqué que ses mises en garde sur l'instabilité du navire avaient été ignorées. Selon certaines informations, le bateau transportait une cargaison supérieure de trois fois à sa limite autorisée.